Eh bien salut tout le monde c'est Little Gecko pour une petite vidéo découverte, c'est aussi une petite vidéo playthrough, c'est assez bizarre comme vidéo. Alors je vous présente Faster Than Light, c'est un petit jeu indépendant que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, c'est un jeu que j'ai accroché vraiment de suite, donc j'aimerais vous faire partager tout simplement avec vous. Il ne coûte pas cher, il coûte 10€ sur Steam. Et il ne fait que 300 Mbps, donc voilà ça prend rien du tout sur votre disque dur, sachant qu'il n'y a pas vraiment d'installation, mais comment dire, tu télécharges et tu joues. Il n'y a pas DirectX, etc, etc, qui s'installe, c'est assez chiant à chaque fois qu'on télécharge un jeu sur Steam, j'ai dû y jouer une bonne dizaine d'heures. Oui, la première fois que j'y ai joué, j'ai passé 5h sans le voir, donc je trouve que c'est assez sympa pour un jeu. Pour moi c'est bien pour un jeu, tu ne vois pas le temps passer, c'est quand même pas mal. Alors c'est un jeu, si on peut dire, un peu de stratégie, donc on contrôle un vaisseau et son équipage, on contrôle son armement, etc, on va jouer en normal. C'est un jeu, vous allez le découvrir au fil de la vidéo. Donc là on a une vie du dessus du vaisseau, avec plusieurs salles, donc il y a différents systèmes. On voit la barre de vide. On peut voir, excusez-moi, c'est le monster. On peut voir là par exemple le bouclier, j'en ai un seul, on peut en avoir jusqu'à 4. On a le carburant, le nombre de missiles qu'on a, ici le nombre de drones, on peut avoir de petits robots avec nous, mais là il faudra d'abord installer le système qui contrôle les robots. Je fais vraiment une présentation complète pour que je ne puisse pas avoir de questions. Ah mais c'est quoi ça ? Bon, alors là on a le système qui gère l'oxygène dans tout le vaisseau, donc c'est extrêmement moins important et c'est extrêmement fragile. Donc quand notre équipage va s'agrandir, on va mettre quelqu'un ici pour réparer ou on va voir un drone, vous pouvez entendre un peu de musique dans le fond, j'ai la musique du jeu, voilà, je préfère avoir ma musique à moi. Je ne sais pas où le mettre du rock, j'ai mis un peu de rap. Donc, voilà, oxygène, moteur, armement, soin, enfin l'infirmerie, bouclier, système, quand on n'a pas de la vision, mais bon, voilà, l'essenceur, voilà simplement. et le contrôle des portes qui est assez important quand il y a le feu, par exemple. On a notre équipage là avec chacune de leurs compétences. Voilà, il y a des niveaux. Par exemple, ici, ça va à 10% face à charge, increase repas speed, augmente les combats, plus d'évasion, c'est vraiment assez important. C'est cette évasion qui est là. Par exemple, j'ai 10% là, par exemple, 10% de chance d'éviter un coup, 15%, vous voyez. Et on a ici un niveau d'énergie. Par exemple, là, si je désactive tout, ce qui est très déconseillé, voilà. Je invite à réactiver l'oxygène. Il faut vraiment gérer ce côté énergie qui est vraiment vital en fin de jeu, par exemple, on a des armes extraordinaires mais on n'a pas l'énergie pour les faire fonctionner, c'est un peu con. On a ici, on a ce qu'on appelle scrap, qui permet de faire évoluer son vaisseau et d'acheter tout simplement de nouveaux équipements. ou avoir de nouveaux compagnons. Il y a des compagnons, je vais faire le recruter au fur et à mesure. Il y a un magasin, je ne vais pas y aller, j'ai que 30 trucs. Et j'espère vous montrer un petit combat. Ici, ce que vous pouvez voir, ce sont les sous-systèmes qui n'ont pas besoin d'énergie. Alors, voilà, un petit combat contre un vaisseau. On a utilisé le missile, non, c'est pas ça, je voulais le faire. Voilà, on a, par exemple, j'ai un missile, les missiles, les missiles traversent et les boucliers et un petit laser. Ça fait un dégât et ça attire trois fois. Je vous explique bien parce que quand... Oh, putain, il y a feu. Euh, merde. La fuck ? Oh, putain. Lol, 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 la maman. Oh, putain, je ne m'attendais pas à me faire aussi autant poutrer. Je ne sais plus avec quoi il m'a tiré dessus. voilà, je viens de gagner un peu de scrap. On va voir des humains au début, c'est assez énervant parce qu'ils n'ont rien. Ils n'ont aucune spécialité. qui ne m'intéressent pas de ce type de... Alors... Euh, donc là, vous voyez qu'il y a plein de trucs qui se sont en fichette. Simplement, le petit croiseur que je viens de... Enfin, le croiseur... Oui, le vaisseau que je viens de détruire, il a dû... Il a exploré le système. Ça fait que maintenant, j'ai... D'accord. Tout simplement, euh... Ça fait que j'ai récupéré toutes ces données. Et donc, on voyage comme ça de beacon en beacon. Je ne sais pas du tout comment... vis-beacon. Je ne sais pas du tout, euh... Je ne sais pas si c'est ça le truc, mais il y a un relais où on peut... Voilà, où on doit jump, tout simplement. Ah non, ces trucs d'araignées géantes, non, je n'y vais plus. Une fois, j'ai envoyé deux mecs là-bas, ils ne sont jamais revenus. Alors là, ce sont les rebelles. Ah oui, je n'ai pas expliqué le but du jeu, tout simplement. Donc, on traverse, donc, on voyage de... de relais en relais pour traverser le système. Tout simplement, on n'est pas pourchassé par des rebelles. On a des données très importantes avec nous et on doit les remettre à la base. Et donc, on doit éviter de se faire attraper par les rebelles et on doit après défendre la base à la fin. Alors, c'est du... rien. Cette vidéo, c'est du spoil. De toute façon, je vais jouer là, je vais jouer jusqu'à crever, tout simplement. Donc, je ferai des petites pauses. les petites pauses pour pouvoir comment dire, pouvoir poster les vidéos rapidement. Je ferai des petites vidéos d'un quart d'heure. Là, je vais jouer. Là, il est 20 heures. Je vais jouer, tout simplement. Pardon. Non, c'est le... le monster. Et... je vais jouer jusqu'au bout, jusqu'à en crever. Alors, là, j'ai le choix. Donc, là, il est désactivé. J'ai le choix, soit, essayer de détruire, enfin, de... de décharger ses données. Mais vu que j'ai téléchargé, j'allais donner d'un autre vaisseau, je ne vais pas le faire. Je récupère juste un peu de scrap sur lui. Et là, on a la première sortie. Alors, non, 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 ça, c'est des petits marchands qui sont un peu partout. Je ne vais pas sortir maintenant. Tout simplement, des fois, dans le jeu, on se précipite vers la sortie. C'est vraiment un truc à faire. Des fois, on peut rater plein de trucs. Et la dernière partie que j'ai faite, je me suis retrouvé complètement à poil devant le boss de fin. C'est bien. Oh, excusez-moi pour le langage. je vais boire un petit coup. Excusez-moi, je suis un peu fatigué, je n'ai pas mangé à midi. Enfin, un bol de café. Et là, après, à 20h, j'ai mangé. Et voilà, je vais les aider. Et là, je vais sortir, vous voyez, ici, on a les rebelles qui font leur avancée. qui me pourchassent avec une putain de pelote. Là, je viens de... Ah non, le next sector, vous voyez. On a tout ça à traverser. Et là, on a le dernier secteur, the last end. Le dernier... Ah, je ne comprends plus tout ce que ça veut dire. On a le choix, donc, entre différents... différents secteurs, tout simplement. Dans les secteurs civils, donc, où il n'y a pas trop de pirates, enfin, il y a des pirates, mais bon, c'est assez sécurisé, les hostiles et les nebulas. Les nebulas sont, bon, des zones, à peu près, tous tes trucs sont désactivés, où tu ne vois rien du tout. C'est vraiment dégueulasse, ces zones, et là, je vais aller dans le limzol hostile. Sachant que j'ai vu que, après, je vous réchouis entre encore deux zones hostiles. les mêmes gouls à mer dans sa gorge quand il t'arbre, vous voyez là, par exemple, il a l'air un petit homme de Nebula. Alors, on a notre quête, on a pris tout à l'heure. Je vais éternuer. Mais voilà. Alors, blablabla, oh putain. Alors, vite, on doit détruire, j'ai détruire le bouclier et le système d'armement. Oh putain, je n'ai toujours pas, toujours pas augmenté mon vaisseau. et je n'ai toujours pas trouvé la composition parfaite. Je vous montrerai après une petite... Oh putain, il essaie de s'échapper. On va accepter, ils se rendent. Je vous montrerai un petit passage où j'avais réussi, où je pensais avoir réussi. Je me suis complètement baisé face au boss parce que juste avant, j'ai eu un combat où j'avais perdu un de mes... Oh putain. J'avais perdu un de mes hommes, bêtement. Non, deux de mes hommes, mais dans un incendie. Alors, je ne vais pas tirer avec mes missiles, je vais les garder, je n'ai que deux missiles. Alors, ils me proposent... ils veulent tout se rendre. Donc là, je viens de gagner une augmentation, ici. On peut en avoir jusqu'à trois, on peut en avoir quatre armes et des drones, on peut en avoir que deux, c'est un peu énervant. Peut-être avec d'autres vaisseaux, ça change. Putain, le mec qui est en train de perdre de la vie. Dépêche. Putain. Voilà. Alors là, je peux passer de là. Et merde. Vous voyez, vous pouvez vous dire Oh, je vais passer par là. Ben non, il faudra faire le détour. Et là, il y a un putain de champ d'astéroïdes qui va être désactivé mon bouclier. Oh putain. Vite, il faut que je tire sur le système d'endormement. Vite, vite, vite. Ah, ah, j'espère que tu vas rater. Ah, putain. Vous voyez que quand même mes trucs qui sont endommagés, voilà, je perds de l'énergie tout certainement. Donc, oubliez de le réparer. Là, je suis en train de charger les moteurs et tant qu'il n'y a pas de pilote, là, vous voyez, je ne peux pas. Et pareil, si le moteur est touché, je ne pourrais pas m'enfuir. Et par exemple, faire en sorte de détruire le poste de pilotage, enfin, de l'endommager gravement. C'est une petite technique que j'ai. Le fait d'endommager le poste de pilotage, ça fera que les mecs ne pourront pas esquiver vos attaques. Ça, je trouve ça assez sympa. Je fais pareil avec le moteur, mais le pilotage, c'est le mieux. je fais des dégâts. Je vais être sadique. Je faisais ça et ça. Oh non, vous ne vous rendez pas, vous m'avez tendu un piège, jamais de la vie. Je vous rappelle. Je vous rappelle. Je vous remercie.